Pourquoi les vieux mettent des poids entre chaque mot dans leur SMS ? Pourquoi on saute en boucle dans les jeux vidéo quand on marche même si ça nous fait pas gagner de vitesse ? Pourquoi les gens achètent encore des smartphones Apple ? Tant de questions existentielles qu'on se pose sans arrêt. Bon pour la dernière j'aurais pas la réponse malheureusement, surtout que je l'ai aussi fait sur le dernier iPhone, mais promis moi c'est pour vous divertir. Mais pour toutes les autres questions, cette vidéo est là pour y répondre. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui je suis là pour enfin résoudre tout ce qui vous tracasse profondément, et je sais qu'il y a autre chose qui vous tracasse énormément, bah faire le ménage chez vous, mais vous n'aurez plus besoin de vous en occuper grâce au tout nouveau D-Bot X2 Omni de chez ECOVAX qui sponsorise cette vidéo. On pourrait se dire que c'est un énième robot aspirateur, mais nous sommes ici sur le fleuron de la technologie avec un design bien à lui car il est carré et tout plat de son côté, contrairement au modèle rond qu'on voit un peu partout, et ce qui lui offre des avantages considérables en terme de déplacement. Fini les coins mal nettoyés car le D-Bot X2 Omni a un taux de couverture des angles de 99,77%, et fini les meubles trop bas qui bloquent aussi le passage de l'appareil car ce dernier va pouvoir se faufiler partout grâce à son corps étroit, et même si votre tapis est un petit peu plus haut il pourra s'élever pour aspirer tout sur son passage, plus besoin de faire un ménage d'appoint après votre appareil avec tout ça. Surtout qu'il passera aussi la serpillère et qu'il la nettoiera lui-même à l'aide de la station Omni qui sera là à nettoyer et à vider votre appareil, là on est vraiment sur un appareil réellement autonome. Le tout pour être automatisé et géré à l'aide de l'application ECOVAX qui vous donnera un scan précis de votre logement grâce au lidar intégré à l'appareil, ce qui vous permettra de lui demander de nettoyer une partie en particulier de manière plus soutenue qu'une autre, ou encore de passer tous les jours à 18h par exemple, et grâce à tout ça il apprendra comment nettoyer le plus efficacement chez vous grâce à l'intelligence artificielle, rendant chaque nettoyage encore meilleur que le précédent. Il y a même un assistant vocal, ECO, permettant de contrôler votre robot à la voix, plutôt pratique ! Vous pouvez même lui demander de faire des déplacements précis ! Avec le lien en description, profitez de l'offre de lancement du D-BotX de Omni, et ça que ce soit sur son coloris noir ou blanc, pour enfin mettre de côté cette tâche ménagère ! Et vous vous questionnerez sur pourquoi vous faisiez encore tout ça à la main jusqu'à maintenant ! Et partons d'ailleurs sur un autre questionnement que vous avez tous, surtout quand on parle des plus anciens, pourquoi les vieux mettent des points à la place des espaces ? Bah ouais, marre des boomers qui arrivent pas à voir la touche espace de leur clavier de smartphone ! Pourtant c'est la touche la plus grosse du clavier ! Et bien sachez que les boomers du monde entier le font, pas que ceux de notre hexagone, c'est quelque chose qui traverse le globe ! Et bah y'a un mec sur edit qui a fait une intervention exactement sur ce phénomène, et en vrai c'est assez intéressant ! Non, c'est pas parce que votre mamie soupire comme jamais à chaque fois que vous lui parlez car vous lui lâchez des feurs à chaque fois qu'elle vous demande de répéter ce que vous avez dit, mais parce que la signification des points est tout autre ! En effet de leur côté, ils voient ça de manière phonétique, et les points ne sont là que pour marquer un temps de pause, comme une reprise de souffle dans une phrase ! Là où ceux qui ont grandi avec cette technologie ne voient ça que pour leurs fonctions interactionnelles, dont l'usage classique, bah du côté des gens qui ont découvert la technologie pendant leur existence, la réflexion autour de cette dernière a été tout autre, sûrement à cause de technologies passées, comme les beepers, un des ancêtres du SMS, et là dessus, bêtres des points étaient assez communs, donc non c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste qu'ils réfléchissent différemment ! Par contre, sachez que cette mode revient chez les plus jeunes, mais bon faut bien être différent car ici ce ne sont pas des points mais des virgules ! C'était déjà insupportable à lire, mais on a réussi à faire pire ! Et ça, c'est un exploit majeur ! Bon j'avoue que ça a l'air d'être surtout américain tout ça, et surtout pour se moquer des plus vieux qui spamment les points ! Mais si un jour vous voyez ça apparaître de la part de nos chères têtes blondes, bah vous saurez pourquoi ! Pourquoi on saute dans les jeux vidéo ? Car on s'ennuie de fous, et ça permet un peu de s'occuper pendant les phases de quête FedEx sur World of Warcraft Classic Hardcore, et que parfois l'animation de saut change ! Ok c'est peut-être un peu trop spécifique à ma personne, mais en effet, tant qu'il n'y a pas d'effet négatif comme une perte d'endurance par exemple, bah même s'il n'y a rien de positif, on le fera quand même ! Ça c'est ce que je me disais, jusqu'à ce que je voyais des gens jouer à des jeux vidéo récents alors que ce ne sont pas des joueurs, et ils le font beaucoup moins ! Du coup, bah compliqué de vraiment savoir, même si j'ai ma théorie ! En réalité, beaucoup de jeux FPS qui nous ont bercés plus jeunes nous montraient que sauter pouvait nous donner un avantage, notamment via le Bunny Hope qu'on pouvait retrouver surtout les fesses de l'époque, comme Quake ou encore Half-Life, donc au final on s'est gravé cette habitude à se dire que sauter nous rendait plus rapides, et nous a complètement matrixés sur nos expériences futures ! Après, si ça se trouve je suis le seul à le faire, c'est votre cas à vous ? Vous martelez aussi votre touche-espace ou y'a que moi ? Ou est-ce que c'est notre réflexe de vieux à ma génération ? Exactement comme les points dans la SMS, ça donne à réfléchir tout ça ! Pourquoi les claviers Azerti et QWERTY sont-ils différents ? Alors en vrai, bah ça j'y ai déjà répondu dans une vieille vidéo que je vous invite à aller voir ou revoir car elle date un peu, et où je vous explique d'ailleurs que c'est vraiment nul de continuer à utiliser ça aujourd'hui, et qu'on devrait aller sur d'autres dispositions comme le Dvorak ou le Bepo, mais là c'est pas ça qui m'intéresse hein, c'est pourquoi on a une touche en plus sur nos claviers Azerti à côté du mage alors que sur les QWERTY y'a pas ! D'ailleurs y'a même une norme spécifiquement pour ça, le ANSI et le ISO qui correspondent donc aux touches qui seront sur le dit clavier ! Et ouais, quand on achète un clavier mécanique en ANSI et en QWERTY et qu'on se dit qu'on va bouger les touches et qu'en fait il nous en manque une quand on utilise l'ISO chez nous, bah on a l'air vraiment bête ! Eh oui, ça m'est déjà arrivé, c'est peut-être un truc de nerde qui mange des cas graphiques, mais quand ça vous arrivera vous serez bien content de le savoir ! Alors oui, il y a aussi d'autres différences assez légères, mais vraiment la touche en moins c'est le truc le plus relou ! Et en général sur du QWERTY américain, on aura du ANSI et chez nous on aura du ISO, et justement car ANSI veut dire American National Standard Institute et ISO signifie International Organization for Standardization. Donc ouais, la seule raison d'existence du ANSI encore aujourd'hui, bah c'est juste car les requins ont eu la flemme d'aller sur la standardisation internationale ! Et bon bah exactement comme pour le SRT, le QWERTY qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est devenu une habitude qui restera là pendant encore fort longtemps malheureusement. Pourquoi on a appelé des podcasts des podcasts alors que ce ne sont pas des podcasts ? Et bah j'en sais rien ! Ouais, ça me rend fou que tout le monde appelait les vidéos de Cyprien, Norman et autres Mister V des podcasts alors que, bah podcast ça correspond du contenu audio et pas vidéo ! Alors pourquoi on a fait ça en France ? J'ai beau avoir retourné internet dans tous les sens, j'ai pas réussi à trouver d'explications logiques, j'ai l'impression que personne n'en parle alors que ça crée un vrai trauma en moi, que j'en fais des cauchemars et qu'aucune explication censée existe. Alors oui je sais, la vidéo à la base elle sert à répondre à vos questions existentielles, mais j'en profite ! Aidez-moi aussi si vous avez la solution, c'est pour ma propre hashtag survie, enfin croisillons survie plutôt ! Car oui c'est aussi une question existentielle ça ! Pourquoi on dit hashtag et pas dièse ? Le hashtag ou mot clique dans la langue québécoise qui adore francétiser les anglicismes est né en 2007 par un blogueur américain sur Twitter, en utilisant un terme derrière ce fameux dièse, mais pourquoi ce nom alors que dièse existait déjà ? Qui se traduisait par H en anglais sur les téléphones par ailleurs, à ne pas confondre avec Sharpe qui est pour la musique et qui lui n'est pas pareil que le dièse ? Et oui il est plus penché quand il s'agit de celui axé musique, et chez nous aussi en vrai on devrait pas dire dièse mais croisillons ! Mais oh c'est suffisamment le bazar, même l'académie française se trompe tout le temps. Mais bref, pourquoi hashtag alors ? Et bien car en réalité hashtag ne désigne pas le signe devant le mot mais la globalité ! Donc ce terme par exemple, bah le hashtag c'est le tout ! Et en fait la contraction du mot est assez similaire à Doctag, Logesh tag, pour les étiquettes d'objets ou d'animaux, et donc en toute logique c'est l'étiquette liée au message sur les réseaux ! Donc par exemple dans ce cas là, le hashtag c'est n'arrêtez jamais d'apprendre, mais son épellation sur les croisillons n'arrêtez jamais d'apprendre ! Mais effectivement, dire hashtag pour désigner le sigle n'a absolument aucun sens, même si oui je l'ai fait récemment dans un contenu court juste pour vous s'énerver ! En 2014, le mot hashtag a été introduit dans le dictionnaire anglais, et a été rajouté dans notre petit Robert en 2015 ! La distinction est donc effectivement pour les réseaux sociaux ! Bon, tant qu'ils rajoutent pas quoi couber dans le dictionnaire, on est tranquille ! Et en parlant de gens qui rajoutent des trucs, qui choisit les nouveaux emojis ? Parce que oui, on utilise tout le temps des emojis, que ce soit pour rire, pour pleurer ou pour flirter, il y en a pour toutes les situations ! Au total, il y en a presque 3700 d'emojis officiels ! Alors tout ça étant vrai assez vieux, a beaucoup évolué avec les Kaomoji, et on donne la paternité à tout ça à Shigetaka Kurita ! J'ai pu en faire une vidéo vachement plus détaillée si vous voulez avoir toute l'histoire, vous pourrez aussi retrouver cette vidéo en fichon à droite ! Mais dans cette vidéo, je ne réponds pas à une chose, c'est qui qui choisit les nouveaux emojis qui sont rajoutés au fur et mesure ! Genre il y a un groupe de francs maçons qui est là, à se retrouver dans une cave lugubre pour décider si on rajoute l'emoji de la main qui se pince les doigts pour se moquer des italiens ? Si on rajoute l'emoji Fenix Karnador Sulfura, il y a vraiment un consort d'élite des emojis ? Bah en vrai presque, car c'est le Unicode Consortium qui a cette lourde tâche ! D'ailleurs n'importe qui peut leur proposer des nouveaux emojis via cette page web que je vous affiche en ce moment même à l'écran ! Si vous avez envie de peut-être mettre en place un emoji TechMaker qui pourrait être utilisé par n'importe qui n'hésitez pas ! Bonne chance pour le faire passer, car je pense qu'ils doivent être assez sélectifs, même si au bout des 4000 emojis faut encore réussir à trouver des idées ! Voici d'ailleurs ceux qui ont été rajoutés en 2022, et en exclusivité pour vos beaux yeux ceux qui arrivent en septembre 2023 ! Soyez le premier à utiliser l'emoji qui hoge de la tête ! Mais en tout cas, j'espère avoir créé une nouvelle vocation en vous, faire partie de la secte créatrice d'emoji ! Même si bon, pas sûr que ce soit vraiment un choix de carrière fructueux, car on reste sur une association à imputement lucratif ! Avec tout ça, on se dit qu'on utilise ces outils tous les jours et qu'on fait quand même plein de choses de manière complètement mécanique ! C'est quoi les autres questions existentielles que vous avez sur le monde tech qui vous entoure ? Par exemple, pourquoi il y a autant de boutons sur votre micro-onde alors que tout ce que vous faites dessus c'est appuyer sur le bouton qui rajoute 30 secondes ? Les ingénieurs qui ont développé tout ça vous disent clairement pas merci ! Mais je vous laisse me partager vos autres questions qui vous trottent la tête ! Et qui sait, on aura peut-être assez de matière pour faire un épisode 2 si ça vous plaît ! Sur ce, voici une vidéo qui répond à une autre question existentielle que vous vous posez, elles servent à quoi les touches de défilement et toutes les autres au bout de votre clavier ? Pourquoi elles existent alors que vous n'avez jamais appuyé dessus ? Et bien avec cette nouvelle vidéo vous aurez enfin la réponse ! Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !